Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro consacré à notre bibliocinéthèque, la nouvelle rubrique d'écran étoile qui est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman, un roman de fiction, écrit par Olivier Mine. Alors vous pourriez être un petit peu étonné, mais Olivier Mine ce n'est pas que l'animateur que l'on connaît de Fort Boyard, de Joker ou de tout le monde a son mot à dire. C'est aussi un journaliste, un amateur du théâtre, mais aussi du cinéma, le cinéma d'antan. D'ailleurs Olivier nous avait permis de découvrir la vie de Louis Jourdan dans une biographie qui s'intitule Louis Jourdan, le dernier French Lover d'Hollywood, paru aux éditions Ségué comme le roman que je vais vous présenter. Alors pourquoi Olivier Mine nous entraîne dans ce château pour Hollywood ? Et bien parce que grâce au récit qu'il nous a déjà fait de la vie de Louis Jourdan, Olivier nous avait présenté le cinéma dans son âge d'or, celui qu'on connaît, le bel Hollywood, avec la transition muet parlant, noir et blanc couleur. Bref, une transition qui n'a peut-être pas été facilement négociée par tout le monde. D'ailleurs, son roman nous permet de le comprendre un petit peu mieux à travers des personnages fictifs, mais aussi réels. Alors je vous mets les choses un peu dans son contexte. Le Château Marmont, c'est un hôtel qui est situé sur Sunset Boulevard, dans le West Hollywood, qui a été créé dans les années 20 et qui, voilà, depuis a une espèce d'aura qui attire les personnalités, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des humoristes ou des chanteurs, des gens qui aiment peut-être faire parfois des petites choses un peu scandaleuses à l'abri des regards indiscrets, parce que c'est le credo du Château Marmont, c'est que tout ce qui se fait au Château Marmont reste au Château Marmont. Alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire, ce serait dommage, mais que vous dire du roman d'Olivier ? Eh bien qu'il nous parle de deux personnages, Abigail et Wayne. Elle représente plutôt le cinéma d'avant, l'âge d'or du cinéma, qui est tout doucement passé dans le déclat, alors que lui représente plutôt la jeunesse qui croit en cet Hollywood, un cutéreux débarqué d'on ne sait où et qui va peu à peu, par un jeu de relations et de séduction, va justement monter les échelons et devenir une personnalité reconnue de ce lieu, mais aussi du quartier d'Hollywood. Alors ces deux personnages ne vont pas être les seuls, on va en côtoyer toute une série, je vous l'ai dit, des personnages fictifs mais aussi des personnages bien réels, parmi lesquels James Dean, Sharon Tate, de grands réalisateurs, de grands agents, qui ont d'ailleurs été évoqués dans la série Hollywood qui a été distribuée par Netflix il y a peu, et tout ce petit monde va se rencontrer toujours en un lieu mythique, celui du château Marmont. Alors Olivier va nous parler bien sûr de l'histoire du site, de cette demeure un peu particulière qui a été cédée à plusieurs propriétaires, mais aussi des petites histoires de chacun, et justement de l'époque que couvre son roman, qui va de 1929 à la fin ou début des années 80 plutôt. Alors ce que l'on va découvrir, c'est bien évidemment les émeutes d'Hollywood, enfin de Los Angeles en tout cas dans les années 60, on va aussi côtoyer certaines personnalités qui ont vécu des fins difficiles, on pense à Sharon Tate forcément, mais aussi par exemple à John Bellucci qui est mort lui au château Marmont. Donc vous allez voir qu'à travers son roman, on va à la fois explorer un pan d'une histoire qu'on connaît peut-être mal, celle du cinéma d'Hollywood et la difficile négociation de ces changements, mais aussi des petites histoires individuelles pour lesquelles on se passionne. Les personnages sont attachants, on les voit évoluer, on les voit se croiser, ça se lit de façon très plaisante, et si vous avez lu la biographie de Louis Jourdon, vous allez y retrouver justement plein de similitudes. Par exemple, Olivier contextualise chacun de ses chapitres par un lieu, une date, ce qu'il a déjà fait ici. Vous allez rencontrer des sujets qu'il a déjà évoqués, des personnalités qu'on avait déjà croisées. Bref, on sent tout l'amour d'Olivier pour cette époque, qu'il aurait peut-être voulu finalement côtoyer. Et ça se lit vraiment avec grand plaisir, au bord d'une piscine peut-être, mais peut-être pas en forme de suppositoire comme celle du château Marmont, ça peut-être aussi dans votre jardin, dans votre lit le soir, après une belle journée. Bref, Olivier Mille nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte ouest des Etats-Unis avec un grand grand plaisir. C'est un petit coup de cœur, mais je ne suis pas très objectif, puisque pour ceux qui me connaissent, ils savent combien j'apprécie la personnalité d'Olivier Mille et la chance que j'ai eue de le côtoyer il y a une dizaine d'années. Mais véritablement, au-delà de ça, je peux vous dire en toute objectivité que c'est un chouette roman qui nous en apprend énormément et j'ai franchement hâte de lire la suite de ses aventures. Allez, à midi, c'est Thiamar, bonsoir ! Merci.